Bonjour à tous et à toutes, à nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts ? Allez, on y va ! A partir d'une chemise d'homme, de préférence assez large. Tout d'abord, vous allez récupérer tous les boutons. On les met de côté, ça servira un jour. Découpez les poignets. Idem, c'est quelque chose qu'on va utiliser pour un autre projet. Donc, découpez 5 mm après les poignets. Mettre de côté. Découpez cette bande où il y a les boutonnières. Arrêtez-vous exactement au pied de colle et découpez 5 mm plus bas. Découpez le bas pour remettre cette partie bien droite. Vous devez prendre votre tour de taille de cette façon. Tout le tour de taille, plus du côté jusqu'au côté. Cette longueur sera la longueur A. A noter, la deuxième mesure de la taille à la longueur souhaitée. Et celle-ci sera la mesure B. Pliez. Pliez. Étant donné que nous avions coupé cette pâte, il va falloir que les deux devants soient de la même longueur. Voyez la différence. Et rectifiez le devant. Pareil, arrivé au pied de colle, arrêtez-vous 5 mm plus bas. Donc, comme vous pouvez le constater, vous allez avoir donc les deux parties du devant égales. Si votre chemise est composée d'une poche, la découdre. Mesurez du bas jusqu'à la manchure. La mesure que vous avez, la reportez ici et coupez tout le long. Avant de continuer, je vous donne un conseil. Essayez la bande. Pour taille 36-38, ça ira très bien. Si toutefois, vous avez besoin de plus de largeur, récupérez de la matière dans le dos. Pliez votre grand panneau en deux, déterminez le milieu et coupez. Côté droit, cette bande doit avoir la même largeur que votre grand panneau. Coupez l'excédent en haut et en bas. Épinglez ce morceau avec celui-ci et celui-là avec celui-ci. En mettant bien sûr endroit contre endroit. Et piquez chaque côté en commençant par un point d'arrêt. On pique et on finalise par un autre point d'arrêt. Droite et gauche. Une fois piqué, surfilez les deux côtés. Pliez en deux, milieu devant sur milieu devant. Coupez en arrondissant cet angle. Dans une chute de tissu ou dans le reste de votre chemisier, coupez plusieurs bandes. La longueur de la bande doit faire deux fois cette mesure. Ceci afin d'avoir suffisamment de matière pour faire des fronces. Quant à la largeur de la bande, c'est cette mesure plus la différence qui fera la longueur finie de votre jupe. Donc au final, quand vous allez mesurer de là à là, ça vous donnera votre longueur que vous avez décidé. Assemblez les bandes endroit contre endroit. Épinglez et piquez. Point d'arrêt au début, on pique, point d'arrêt à la fin. Et assemblez toutes les pièces entre elles pour en faire une seule et grande bande. Faire un orlé tout le long. Et piquez. Mettez une extrémité sur l'autre. Épinglez. Et coupez de cette façon. Ici, il faut que vous arrivez bien à la pointe. en laissant à peu près un centimètre. Ici, préparez vos fronces. Répartir vos fronces. Positionnez endroit contre endroit. Et piquez. Point d'arrêt au début. On fait tout le tour. Et point d'arrêt à la fin. Passez un point de zigzag au surfider. Couchez la couture sur le côté. Et faites une surpiqure tout autour. Et pliez votre jupe en deux. Et à partir du milieu dos, mesurez 12 cm. Faites une pince de 4 cm de profondeur sur 12 cm de longueur. Moi, je procède de cette façon. Je pose mon patron. Je pointe avec une épingle. Et je trace. Pliez. Épinglez. Et vous allez piquer. En venant jusqu'à la pointe. Vous avez fait la pince droite et gauche. Coupez une bande qui fera le tour de votre taille qui est la mesure A. Pliez en deux. Faites une surpiqure tout le long. Vous aurez donc une bande déjà prête. Pliez les extrémités de la ceinture. Et surpiquez. Positionnez la ceinture. Le départ. Milieu de la ceinture avec le milieu dos. Et l'extrémité avec l'extrémité. En positionnant bien sûr la ceinture endroit sur endroit. Commencez à piquer sans oublier les points d'arrêt. Toujours début et fin. Faites un point de zigzag tout le long de la ceinture. Ou sur filet. Coupez deux bandes de 5 cm. Une sur un mètre. Et l'autre sur 50 cm. Pliez et piquez. Point d'arrêt. Début et fin. Grâce à une épingle à nourrice. Retournez les bandes. Un, repassez les bandes. Deux, pliez les bords. Épinglez et piquez. Trois, positionnez la petite bande d'un côté et la grande de l'autre côté. Et maintenir cette bande par une couture bien renforcée. Tout dépendra bien sûr du tissu que vous allez choisir. Vous pourrez très bien le porter ainsi. Il suffira tout simplement de rajouter deux boutons pression ici. Ou encore une broche. Dans un tissu épais. Cela conviendra très bien à une cape d'hiver. Avec un pull ou une robe longue. se portera de cette façon. Ici le passage des bras. Comme vous pourrez le constater. Il y aura X façons de le porter. Vous avez aimé ce tutoriel? Alors partagez-le. En attendant notre prochain rendez-vous. N'oubliez pas au passage un petit like. Un commentaire. Et surtout abonnez-vous.